Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des astuces pour travailler les plans en jazz manouche. Le jazz manouche c'est un style de musique qui a été initié par Django Reinhardt, donc par une seule personne, et après il y a beaucoup de guitaristes qui se sont inspirés de Django Reinhardt, et encore aujourd'hui on aime bien jouer dans ce style de musique, et donc c'est un style qui est assez défini, il y a des phrases qui sont vraiment typiques du jeu de Django Reinhardt ou des astuces harmoniques, des phrases rythmiques, qui sont typiques de son style et donc on essaie de réutiliser ce qu'on appelle ça des plans, c'est des phrases clichés qui font partie du vocabulaire à apprendre. Ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est donc comment faire ça intelligemment et efficacement. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux plans, enfin trois plans mais on va commencer déjà par deux plans, que Django utilisait beaucoup, Django ou Stéphane Grappelli. Alors on commence par ce plan qui est très très utilisé, par Django surtout pour faire des phrases conclusives. On prend la tonalité de Ré majeur, et c'est cette phrase là. C'est souvent une phrase qui est un peu plus longue que ça et là je joue juste la fin de la phrase, mais nous on va pas faire quelque chose de trop compliqué, faisons quelque chose de simple pour commencer. Ça c'est un premier plan, et un deuxième plan qui est joué par Django et aussi par Stéphane Grappelli, c'est le suivant. Le dernier plan qu'on verra un peu tout à l'heure, on va pas trop en parler mais je vous montre quand même ce que c'est, c'est cette fameuse phrase qui fait en montant sur les accords diminués. Il fait souvent des phrases basées sur cette idée là. Je vais donc vous donner une méthode pour apprendre les plans efficacement et progressivement. La première chose à faire, la première phase on pourrait dire, c'est simplement de repiquer le plan et de savoir le jouer texto, note à note, exactement comme il est joué par Django Rénard ou Stéphane Grappelli ou le musicien que vous voulez repiquer. Donc le premier plan je le rejoue. C'est basé sur ça, avec ces deux notes en plus. Et le deuxième plan c'est ça. Le troisième plan je pars d'un La et après j'enchaîne cette suite d'accords qui en fait ce sont ces accords là qui sont RPG. Donc quand je fais mélodiquement, note à note, ça fait ça. Ce qui est assez difficile c'est que je fais tous les coups vers le bas. Donc ça, ça demande un peu de dextérité à la main droite. C'est pour ça qu'on va le voir juste à la fin ce plan là. Donc les deux premiers plans, ok, on les a joués tel quel, ça c'est la première chose. Et c'est bien d'essayer d'aller directement à la source. Si c'est un fameux plan de Django Rénard par exemple, c'est bien d'écouter à quel moment il le joue et comment il le joue, exactement, plutôt que de repiquer quelqu'un qui dit que c'est de Django Rénard. Donc là ce que je suis en train de vous dire c'est me faites pas confiance écouter Django Rénard. Essayer de relever les plans précis qu'il joue et comment il phrase ses notes et comment il les place. Donc ça c'est la première chose, rejouer le plan parfaitement. Deuxième chose c'est de le contextualiser. C'est sur quel accord qu'il y a ce plan ? C'est dans quelle gamme ? C'est à quel moment ? Est-ce que c'est entre deux accords ? Essayer de comprendre en fait en gros ce qui se passe dans la tête du musicien quand il joue ce plan là. Est-ce qu'il se dit ah je suis sur Ré majeur donc je peux faire ça ou alors je suis sur un A7 et je vais arriver sur Ré majeur donc je peux faire cette phrase qui fait résoudre l'accord. Il faut comprendre à quel moment, enfin quel est le contexte harmonique pendant ce plan là. Donc là le premier plan c'est une phrase qui est résolutive et qui fait entendre l'A7. Sur la dernière note a priori on résout sur un Ré majeur. Donc ça c'est sur le A7. Et là il y a le Ré qui arrive, Ré majeur. D'ailleurs on peut l'analyser un peu plus, on remarque que ce sont des notes de l'A7, là on est à la bm9 de l'accord, la 3e c'est la 13e donc en fait ça fait entendre en gros un accord de l'A7 bm9 13. Et on arrive sur la fondamentale du degré, Ré majeur. La deuxième phrase. Cette deuxième phrase elle se joue souvent sur un accord de l'A7. Mais en fait c'est une phrase un peu magique qui n'est pas très contraignante et qui marche aussi sur l'accord de Ré majeur. Donc on peut jouer aussi bien sur l'A7 que sur Ré majeur, même si Stéphane Grappelli le faisait plutôt sur un accord 7. La troisième étape c'est de voir où on peut réutiliser ce plan en le gardant tel quel ou en le modifiant un petit peu. Je m'explique, on regarde la première phrase. Donc ça si je joue une case plus aiguë par exemple, ça va pas du tout fonctionner avec l'accord de l'A7. Il se trouve que ce plan là, c'est un plan qui est contenu dans la gamme diminuée de l'A7. Et ce qui est magique avec cette gamme c'est qu'on peut la transposer par tierce mineur. Donc ça, ça marchera sur un A7. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Sachant que ça fera entendre des enrichissements différents de l'A7 donc ça aura pas exactement la même couleur. Mais ce sont tous les endroits où on peut jouer ce plan et on peut aussi le jouer en partant d'autres cordes. Et après je le décale. Je peux aussi le faire en partant de l'accord de G. C'est un truc que faisait beaucoup de Django. Voilà donc ça, ce sont tous les endroits où je peux jouer ce plan sans le modifier. C'est à dire que j'ai pas fait... j'ai vraiment fait... toujours le même enchaînement d'intervalles on pourrait dire. Cette phase de réutilisation du plan elle va un peu avec l'analyse du plan. Essayer de comprendre quelles sont les notes de quel accord et si j'en modifie une, laquelle je modifie pour que ça sonne comment par rapport à tel accord ? Ah c'est la bm13. Par exemple, si j'ai une cadence parfaite sur un D mineur et pas sur un D majeur, cette note doit être très très dissonante sur le degré 5 donc je vais peut-être faire... celle-là à la place ou alors... peut-être que cette résolution sera bien... Bon, à voir en fonction de vos goûts. Mais donc j'essaie de bien comprendre ce qui se passe et je réutilise pas un plan entre guillemets bêtement. Ou si je le joue parfaitement, je sais parfaitement pourquoi il fonctionne parce que je l'ai un peu analysé. L'idéal c'est même de comprendre précisément ce que vous aimez bien dans ces plans là, dans ces phrases là. Moi ce que j'aime bien par exemple avec ce plan là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de notes et qu'on arpège un accord qui est assez riche harmoniquement, l'accord bm9-13... Et la résolution est extrêmement simple. Il n'y a pas plus évident comme résolution. Et donc la phrase en fait elle est riche harmoniquement, mais elle passe tellement vite et sur tellement peu de notes qu'on le perçoit presque pas. Et ça, d'ailleurs c'est typique du jeu de Django et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec cette phrase. Avec celle-ci, c'est pareil une phrase assez simple, si ce n'est quand même il y a des grands intervalles. Moi ce que j'aime bien avec cette phrase, c'est que cette note d'arrivée, c'est une note un peu riche, c'est pour ça que j'aime bien le faire sur la 7 aussi, puisqu'en fait c'est la 13e de la 7. Donc j'ai déjà un peu analysé ces plans en amont et je sais ce que j'aime bien dans ces plans. Donc si après je veux les modifier et les personnaliser, je vais garder ces éléments qui sont essentiels et je vais peut-être en modifier d'autres. Le début de la phrase ou la note tenue de la fin, je vais la garder. Et quatrième point, le dernier, extrêmement important si vous voulez que ces phrases ressortent naturellement dans vos impros, c'est de vous fixer une routine de travail. Puisqu'en fait, travailler 10 plans pendant une semaine, c'est à coup sûr, il n'y en a aucun qui vous maîtriserait vraiment bien. Par contre, si vous en bossez 2 ou 3 pendant 3-4 semaines, de façon assez systématique, à chaque fois que vous prenez la guitare, pendant quelques minutes vous jouez tous les plans, vous faites des impros en les réutilisant, et bien en quelques semaines ça va ressortir. Mais faites ça sur 2-3 plans, pas sur 10 plans, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, sur moi ça ne fonctionne pas et pourtant j'ai bien testé. La surabondance de plans, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc choisissez les plans que vous préférez, travaillez-les pendant longtemps. Pour conclure cette vidéo, je vais improviser et je vais utiliser les plans dont je vous ai parlé. Donc je vais improviser assez longuement et je vais vraiment essayer de les mettre un peu de partout ces plans, des fois ça va peut-être pas marcher mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Je vais improviser sur le playback de Coquette à 160 bpm, donc pas trop rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, j'espère que vous avez vu l'idée. Sachez que là, ce que je viens de faire, moi je passe des heures et des heures à faire ça. Ça peut être un plan que moi j'aime bien, que j'ai créé, ou ça peut être un plan que j'ai repiqué, peu importe. Mais ça, c'est entre guillemets du travail efficace. Tout le temps que je passe, ça va essayer de me dire, allez, là, je n'ai pas essayé de le placer. Ce plan, c'est ce qui vous permettra à terme, instinctivement, quand vous avez tel accord qui est joué, savoir qu'ici, vous pouvez faire ça, ici, vous pouvez faire ça. Et à plein d'endroits, vous pouvez faire tous ces plans que vous connaissez. Et après, avec le temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement les personnaliser, ces plans. À force de les jouer, vous allez un peu avoir marre de faire tout le temps les mêmes choses, donc vous allez les modifier. Ça se fait un peu naturellement. En général, si c'est votre problème et que vous n'arrivez pas à modifier les plans, ce que je vous conseille, c'est de passer du temps à improviser sans accompagnement. Faites une impro, et dès que vous jouez un plan que vous avez l'habitude de faire, arrêtez-vous. Essayez de voir comment vous pouvez le modifier. Supposons que ce plan-là, je le fais tout le temps exactement au même moment et au même endroit. Donc, je peux le modifier avec cette note. Ou alors... Non. Voilà. Donc là, en fait, je rajoute des notes, je modifie telle note, et j'essaie de modifier du coup le son de ce plan, mais en essayant de garder le truc essentiel que moi j'aime bien, c'est la fin sur cette note. J'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils utiles et efficaces, que ça vous permettra de travailler les plans avec un peu plus de recul, avec un peu plus de méthode aussi, et puis aussi d'en profiter pour personnaliser vos improvisations et votre jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !